Il y avait une première urgence, c'était l'urgence budgétaire et de moyens dans la justice. On avait un ancien garde des Sceaux qui parlait de clochardisation de la justice, vous vous souvenez de ça ? Et quand on est justiciable, on se rendait compte aussi de la lenteur, des difficultés. Les moyens, on les a mis, on continuera à les mettre sur 10 ans, sur les deux mandats. Les deux mandats du président Macron et donc les deux législatures, ça va être presque 60% d'augmentation du budget de la justice. Ce n'est pas rien. Mais une fois qu'on a parlé, et je vous rejoins en partie, une fois qu'on a parlé du budget, il faut parler de réorganisation, de moyens qui sont affectés au bon endroit. Et tout ça, c'était ce que moi je salue dans le travail des États généraux de la justice. C'est que c'était un vrai travail autant des professionnels, de tous les professionnels de la justice, mais aussi des citoyens français qui ont été un jour ou l'autre confrontés à la justice. Et ces États généraux de la justice et le président Sauvé, ils ont fait un travail remarquable, je trouve, de priorisation. Et là, maintenant, le garde des Sceaux les a prises à son compte et c'est normal. Il va falloir que ça se décline. Et nous, les législateurs, il va falloir qu'on soit à l'écoute maintenant des juridictions pour faire la fin du bon travail qui est commencé, je trouve. Alors, on en est où aujourd'hui ? Et où est-ce qu'on sera à la fin ? En fait, ma question, c'est 11 milliards en 2027, ça nous placerait où ? Est-ce qu'on remonte vraiment dans le classement ? On remonte, mais ces tableaux ne prennent jamais en compte une donnée. C'est qu'en France, on a une particularité importante, c'est qu'on a aussi la justice administrative. Et la justice administrative dans notre pays, elle fait un gros, gros boulot. Tout le contentieux d'urbanisme, le contentieux environnemental est aussi pris en compte essentiellement par la justice administrative. Elle n'est pas dans ces chiffres-là. D'accord. Et j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un fasse le tableau. Moi, j'ai essayé de le faire, ce n'est pas simple, ça demande beaucoup de temps pour qu'on ait vraiment… On rajoute le budget de la justice administrative, d'accord. On rajoute le budget de la justice administrative qui sont des fonctionnaires aussi et qui ne sont pas dans cette ligne-là. Alors maintenant, comment on va faire ? Comment le garde des Sceaux, le gouvernement, les parlementaires, le Sénat et l'Assemblée ? Eh bien, on va avoir un certain nombre de textes qui seront de l'ordre du réglementaire. Et c'est le garde des Sceaux et la chancellerie qui va régler ça. Et nous, on aura quelques lois de programmation et lois à mettre en place. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut de l'argent, mais il faut aussi certaines réorganisations. Et les annonces du garde des Sceaux sur la réorganisation, par exemple, plus de déconcentration… Alors, ça veut dire quoi, ça ? Aujourd'hui, et c'est l'exemple qui prenait le garde des Sceaux et que moi, j'avais eu aussi en discutant avec les juridictions chez moi et le tribunal de Quimper, c'est que parfois, vous avez un matériel qui dysfonctionne et il fallait remonter par Paris pour que la décision soit prise, de le changer. Par exemple, sur la vidéo, sur la vidéo, pas surveillance, mais vidéo, les visioconférences. Bon, c'est un exemple concret, ça c'est souvent des sources d'économie, on se réorganise. Et puis, il y a tout un travail qui va être fait aussi, mais qui sera plus de long terme et qui, je pense, donnera sans doute plus de facilité aux magistrats. C'est la recodification d'un certain nombre de codes, le code de procédure pénale, on va s'y mettre. Ça, c'est un deuxième temps. Mais l'enjeu, juste à partir du moment où il y a des moyens financiers, il faut des magistrats supplémentaires et du personnel supplémentaire, et c'est ce qu'il y a dans ces projets aussi. Il y a la question, effectivement… Mais il faut quand même, en cinq ans, on va recruter plus de magistrats que dans les vingt dernières années. En cinq ans. Donc, franchement… C'était la question de tout le monde, mais c'était la question… Est-ce que ça va changer quelque chose pour les Français ? Non, mais bien sûr que ça va changer. De la même façon que ce que le garde des Sceaux appelle les sucres rapides et qui sont les fameux contractuels. Bon, je suis désolé, il y avait une levée de bouclier contre ces postes au départ. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de présidents de tribunal qui vont vous dire « enlevez les mois ». Ils sont contents qu'ils soient là et on va pérenniser ces postes-là, on va les institutionnaliser, on va leur donner un statut et tout ça va dans le bon sens. Et effectivement, le magistrat, pour qu'il fonctionne bien, il a besoin d'une équipe et c'est… Donc, dans les 10 000 recrutements, il y a aussi tous ceux qui feront partie de l'équipe du magistrat, c'est ça ? Il y a 1 500 magistrats, c'est 1 500 magistrats et 1 500 greffiers, c'est ça le chiffre du plus. Oui, c'est ça, il reste 7 000. 7 000, j'imagine que c'est toutes ces personnes qui font un travail formidable et qui vont être institutionnalisées, qui seront des aides juridiques importantes. Le juge, il a besoin d'une équipe. Alors, on a une vision du juge dans ce pays qui est le juge solitaire qu'on voit dans les séries. Non, un juge aujourd'hui, s'il veut bien fonctionner, il a besoin d'une équipe. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, former des juges, on va en former plus. Mais il faut savoir, aujourd'hui, l'ENM, ils sont dans des algécos, parce que pour aller plus vite, on a... Donc, l'école, elle va formater pour accueillir autant de nouveaux étudiants. Elle va être agrandie. Dans le budget, il y a aussi un volet justement sur l'ENM pour l'agrandir et pour avoir des bonnes conditions. Ensuite, vous parliez de l'avoir accès au juge. Bon, moi, je veux bien, on a parlé des moyens. Je crois que tout le monde reconnaît ici qu'il y a des moyens financiers qui sont conséquents et qui, même s'ils sont du rattrapage, ils sont énormes et que c'est très bien et il faut continuer. Maintenant, vous parliez de le citoyen, il va avoir accès au juge. Eh bien, parlons-en. Et quand on fait, par exemple, ce nouveau système de développer l'amiable en passant par la césure, c'est-à-dire que c'est le juge qui va dire le droit en laissant après au parti de trouver les méthodes de compromis pour que chacun, en réalité, paye son dû, si je me permets de parler un peu crûment. Le juge va dire le droit. Aujourd'hui, c'était pas... Les gens attendent longtemps avant de voir le juge. Là, ils vont le voir beaucoup plus vite et ça va mieux fonctionner. Parlons de la justice... Développer, mais développer. Développer. Moi, je peux vous développer, là, si vous voulez avoir un retour du terrain. Mais le retour du terrain, quelque chose qui n'est pas encore mis en place, ça va être difficile. Justement. Ça va être difficile. Aujourd'hui, vous avez des parties sur un sujet, un contentieux d'immobilier, de logement. Le juge, la personne va attendre très longtemps, va s'agacer. Les deux parties vont... Ça va aller dans le stock, ça va emboliser les services. L'idée, c'est d'aller plus vite et de dire... Le juge dit, mais c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez tort. Alors, vous avez maintenant un mois pour trouver une solution sur le règlement de ce conflit. Voilà. Et après, dans un mois, je reviens. Allez, le pouvoir du juge se réduit avec... C'est le principal reproche qui est important. Moi, je ne peux pas laisser ça. À partir du moment où on va avoir une justice qui fonctionne mieux, avec des juges qui ont plus de moyens, le pouvoir du juge va se renforcer dans ce pays. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé aujourd'hui. Pour le coup, le juge n'a pas de pouvoir dans ce pays. Aujourd'hui, il est mal aimé parce qu'il est trop lent. Mais je suis désolé. Moi, c'est les ressentis que j'ai et je suis sur le terrain. Et aujourd'hui, on parlait du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, il va dans beaucoup de juridictions en ce moment. Et il y a une différence entre, effectivement, peut-être les syndicats et les leaders syndicats parisiens et la réalité sur le terrain. Il est accueilli aujourd'hui et son plan suscite l'espoir. Donc, il faut continuer. Et en plus, on a des moyens énormes. On a des réorganisations qui vont dans le bon sens. Ce n'est pas parce que des magistrats ont un contentieux avec un homme qui… On ne peut pas avoir des a priori comme ça. Moi, j'avais… Pour rien vous cacher, j'ai travaillé avec Dupond-Moretti. J'ai été le premier rapporteur d'un texte, du premier texte qu'il a porté. Je ne le connaissais pas. Je n'avais pas un a priori favorable, défavorable. Ce que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui écoute, qui bosse et qui n'a qu'une idée. C'est la réussite de la justice. Je reprends la main parce que le temps file. 15 000 places supplémentaires, c'est utile et nécessaire parce que ce n'est pas 15 000… C'est 15 000 places, c'est des rénovations. C'est aussi donner des conditions dignes pour les personnes qui sont en prison. Aujourd'hui, nous, on a la chance quand on est parlementaire, je ne sais pas si c'est une chance, de pouvoir aller dans les prisons comme ça, comme on veut, pour contrôler. Je peux vous dire, c'est terrible. Et donc, il faut qu'on ait des actions politiques fortes sur le sujet. 15 000 places supplémentaires, ça répond à ça déjà. Ça répond à des meilleures conditions. Mais ça ne veut pas dire qu'on retombe dans le tout prison. Parce qu'à côté de ça, on a fait beaucoup de choses pour la mise en place des peines alternatives et il faut continuer. Ensuite, moi, je suis très sensible à cette idée d'avoir des typologies de prison. C'est-à-dire que suivant les cas, suivant les peines, suivant le moment de l'emprisonnement aussi, parce que parfois les peines longues, la fin de la peine n'est pas la même que le début, il faut qu'on ait cette typologie différente. En tout état de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de la situation telle qu'elle est. C'est terrible. Et les prisons françaises ne sont vraiment pas la gloire de notre République. Et on ne peut pas laisser faire ça. Jérôme, moi, j'entends la réinsertion, l'accompagnement, éviter les sorties sèches, c'est primordial. La libération sous contrainte, ça va dans ce sens, ça prend effet au 1er janvier. Et vous la saluez ? Non, je ne la salue pas. Vous ne la saluez pas ? Non, je ne la salue pas parce que ce qui va marcher, c'est un aménagement de peine décidé. En 3 mois, vous ne pouvez pas, comment dire, fonder les conditions d'une bonne réinsertion. Exactement. Il faut un an. Et donc, c'est pour ça aussi... 3 mois, c'est la régulation carcérale, monsieur le député. C'est-à-dire, on a trop de gens en prison, on les fait sortir 3 mois avant, comme ça, on règle et on peut en faire rentrer d'autres. Non, non, c'est pas... Nous, en tout cas, c'est certainement pas l'idée. D'ailleurs, moi, je m'oppose à cette idée d'avoir un numerus clausus dans les prisons parce que ça serait un chèque en blanc pour certains bandits, de savoir, ah, il n'y a plus de place en prison, je peux y aller là. Non, soyons sérieux. Par contre, le garde des Sceaux, et c'est une volonté aussi de la majorité, c'est de développer massivement le travail en prison. C'est-à-dire que le travail en prison qui permet l'insertion, qui permet l'accompagnement et qui permet aussi de donner, et on l'a fait, on a créé un statut du prisonnier. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les prisonniers avaient un statut qui était un peu, je veux dire, un peu lamentable. Là, ils ont un statut, ils ont des choses qui leur permettent de travailler un peu plus sereinement. Il faut aller dans ce sens-là parce que l'inactivité en prison, c'est terrible. Alors, il y a le travail, il y a le suivi, il y a les... Bon.